Moi, c'est le G-Corp, présente ! Ah, je suis venu vous trouver car j'ai besoin de vos conseils en matière des communications. C'est clair que vous ne faites plus rêver personne aujourd'hui. Regardez-vous, on dirait un vieux dépravé qui traîne dans des clubs échangistes, fouettant des boules de quinquagénaires, fans de Patrick Sébastien. Nous sommes pourtant reconnus pour notre style et notre bon goût. Plus aujourd'hui, mon vieux. Ce qu'il faut, c'est faire rêver les gens. Et comment on fait rêver les gens ? Avec une vinyle de Wagner ? Ah non ! Avec une meuf canon, il faut qu'il y ait des boules en vitrine. Pour attirer des nouvelles recrues. Hum, c'est intelligent. Je n'avais pas pensé à ça. Ah, c'est mon job à FDP Communication. Ça vous fera 50 000 euros, s'il vous plaît. Ah, je peux vous payer en or ? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Adolf Hitler. Happy birthday to you. I know what some of you guys are thinking right now. You're going like, Oh my God, how can this girl celebrate Hitler's birthday ? Hitler's so evil. Holy shit. Well, guys, Hitler actually wasn't that bad. He wasn't evil at all. Oh, je vous présente Évalion, une Canadienne toute choupinette de 18 ans dont la chaîne YouTube a été supprimée depuis peu. On se demande bien pourquoi, gros ? Sur sa chaîne, elle faisait clairement l'apologie de Tonton Adolf, comme elle l'appelle. Et à ce titre, elle nous faisait la lecture du livre du Führer, j'ai nommé Mein Kampf. My writing is not for strangers, La voix est douce, angélique, presque apaisante. Mais qu'elle nous fasse de l'ASMR de nazis, avec le bruit des bottes ! Et notre Cheveva ne partage pas l'opinion publique qui vise à dire que Tonton Adolf était, peut-être, un dangereux psychopathe. Ainsi, dans une vidéo dédiée à son idole, elle nous rapporte que le leader du Troisième Reich était un écologiste convaincu, un végétarien, et qu'il a sauvé le peuple allemand au bord de la famine. Je mérite un bruit Nobel ? L'argument a été dit et redit, oui, Tonton Adolf était sans doute végétarien, cependant, si Marc Dutroux bouffait du tofu matin, midi et soir, pour éviter de tuer des petits agneaux trop mignons, je ne lui déroulerai pas le tapis rouge pour autant. Surtout qu'avec lui, le tapis est déjà taché de rouge. Notre jeune Eva, telle une nonne des jeunesses éclairiennes, nous explique qu'elle a entendu l'appel du Saint-Führer la première fois qu'elle l'a vu. Ok, sérieusement, elle a une photo d'Adolf dans sa chambre ! Beau gosse ! Non, Hugo Boss, pire encore, notre princesse à la croix gammée semble entretenir des conversations avec ce bout de papier accroché au mur. Hitler ? Who did 9-11 ? What is that ? It was the Jews ! Oh, mais nous y voilà ! Mais que serait un nazi sans son némésis de toujours ? J'ai nommé le Fieffet Juif ! Et à ce titre, très curieusement, Eva a des choses à nous apprendre. Prenez des notes chez vous, mine blonde kinder ! Ainsi, dans une vidéo subtilement intitulée « Comment reconnaître un juif ? » Eva nous apprend quelques techniques pour dénicher le malfaisant qui, rappelons-le, contrôle la galaxie en secret. La vidéo commence avec une danse de Rabi Jacob où des juifs en nabie traditionnelle font bouger leur roue flaquette au son d'un swing endiablé. Mein Gott, je les hais ! Vous trouvez ça cliché ? Ce n'est rien comparé à ce petit cours de morphologie juive tout droit sorti d'une caricature raciste du début du 19ème. Ainsi, pour Eva, les juifs sont reconnaissables par leurs cheveux frisés, leur gros nez, leurs grands fronts, leurs oreilles de souris, leurs yeux petits, fatigués ou globuleux et leurs enfants, soi-disant, plus petits que la moyenne. Vous sentez une petite remontée gastrique qui vous titille la glotte, alors préparez votre sceau à vomi parce que la suite va repousser les limites de la décence du mauvais coup. Génial, putain ! Eva va jusqu'à faire un petit couille sympathique pour dénicher le juif qui se cache parmi une galerie de personnages chelabres. Vous vous en doutez, ce racisme old school va de pair avec une vision révisionniste de l'histoire. Ainsi, notre jeune égérie ne cautionne pas l'existence des camps de concentration. Oui, mais ça n'a jamais existé, je l'ai vu dans un spectacle comique ! C'est vrai gros, je suis d'accord avec elle. Qui que quoi ? J'en ai marre des moustiques, ils me font des boutons partout ! Bon, ok, je crois qu'à ce stade de la vidéo, il n'est pas osé ni injurieux de taxer notre amie d'antisémitisme. Vous gagnez trois points de réputation au CRIF. D'ailleurs, Eva n'essaye même pas de le cacher. I'm not gonna try to not be so anti-semitic. No, just kidding. I'm gonna be anti-semitic as hell. Mais en dehors de sa fixette sur le peuple d'Abraham, Eva la nazie a identifié plein d'autres nuisibles à éliminer de son territoire à rien fantasmé. Les moustiques ? Ainsi, Eva n'aime pas les homosexuels débauchés et pleins de sida. Ou encore ces bouboules de féministes. Les musulmans, invasifs. C'est flémar de négro. Mais elle aime quoi du coup ? Globalement, les nazis. Et aussi des trucs un peu girly comme son nouveau vernis à ongles bleu comme la vague à marine ou encore sa nouvelle couleur de cheveux noire comme la moustache à tenton. On la voit même vêtue d'un tigourou mais trop mignon. Et oui, un peu comme vous, chère spectatrice. On dirait un croisement entre un Waffen SS et une YouTubeuse beauté. Exactement, et c'est bien pourquoi nous avons choisi cette vidéo. Un énième douchebag au crâne rasé faisant l'apologie de son idéologie ringarde, ça ne va pas attirer grand monde. Mais une princesse à la voix fluette qui explique au mâle blanc pourquoi il ne trouve pas de taf ni de copine, ça risque de faire de l'audimat. Je crois que je suis amoureux. Si je deviens comme elle, peut-être que je pourrais, là. Si je vous démoule un étron fumant dans votre assiette, il y a peu de chance pour que vous l'avaliez. Tu sais, je connais des gens qui... Cependant, si je cache ce même étron dans un cupcake plein de chantilly, vous risquez de confondre le chocolat avec le caca et de vous laisser tenter. C'est donc une ambassadrice du nazisme ? Honnêtement, c'est tellement gros que je me suis demandé si toute la chaîne n'était pas un énorme fake ou un troll de niveau oméga. Mais dans son envers du décor à elle, la mignonnette a sûr embrassé toutes les causes qu'elle défend. De plus, elle a un paypal pour que tous les nazions du monde entier puissent entretenir sa chaîne de désinformation et de propagande. Ça ne serait pas la première à se prostituer pour la gloire. Il faut aussi mentionner ce retweet dont elle se vante dans une vidéo. Ce bon vieux David Duke est bien connu aux Etats-Unis. C'est un suprémaciste blanc proche de la mouvance du Ku Klux Klan. Et qui on retrouve dans les abonnements Twitter de David Duke ? Oh, surprise, Eva Lyonne, qui soit dit en passant, compte presque 15 000 followers sur son compte. Et hop, un de plus. Je vais peut-être lui faire l'amour. On pourrait me rétorquer qu'Eva est une pauvre petite fille et que du coup, elle est vachement influençable les mal entourés. Plus ils sont jeunes, mieux zé. J'ai pas envie d'avoir pitié d'elle, ni même de lui trouver des excuses. La seule chose que j'ai envie de lui donner serait une ordonnance pour un médecin de la tétette parce que ma pauvre fille, tu as vraiment besoin d'aide. Deux ans plus tard, le gamin fit exploser une mosquée avec 72 personnes à l'intérieur. Lors du verdict, il motiva son geste. J'ai pu faire l'amour avec Eva, putain ! Touché par ses propos, le juge prononça un non-lieu. Eva mourut de la tuberculose quelques mois plus tard.